Quelles sont les tendances immobilières sur le marché de l'investissement pour cette rentrée 2020 ? C'est ce que je te propose de voir avec moi dans cette vidéo, c'est parti ! Salut à toi, très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus. Je suis un investisseur actif, j'ai plusieurs acquisitions encore en cours à l'heure où je te parle. Et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui aide des investisseurs comme c'est peut-être ton cas, à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement, pour ton compte, on est en mesure de rechercher des pépites, de suivre les travaux de rénovation, d'aménager les biens, de faire l'ameublement, la décoration et également l'allocation et la gestion avec à la clé des projets rentables. Et on est présent dans une quinzaine de grandes villes en France. Donc si tu as une question, si tu as un projet, si tu souhaites en parler, n'hésite pas à solliciter mon équipe directement en prenant un rendez-vous gratuit. Le lien est dans la description, un rendez-vous de 30 à 45 minutes pour faire le point sur ton projet, ça n'engage à rien et ça te permettra d'y voir plus clair et de voir quels sont les bénéfices que notre service peuvent apporter. Dans cette vidéo, je voulais parler des tendances, des grandes tendances de la rentrée immobilière sur la rentrée 2020. Tu le sais, on est dans une période un petit peu troublée avec tout ce qui s'est passé sur le Covid qui continue de se passer. On parle de crise, on parlait de crise sanitaire maintenant, de crise potentiellement financière, de crise économique. On va parler de tout ça dans la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Je vais te parler de comment se comporte le marché immobilier depuis le début de l'année 2020. Donc on va regarder un peu dans le rétroviseur, on va voir quelles sont les prévisions selon moi et on va voir également comment se comporte le marché du financement immobilier. Là-dessus aussi, il y a beaucoup de choses à dire, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, pense également à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, à activer la petite cloche de notification, à me mettre un like si tu aimes nos vidéos, des commentaires si tu as des questions et on démarre tout de suite. Alors déjà, comment ça se passe sur le marché de l'investissement locatif, sur le marché également immobilier général depuis le début de l'année 2020 ? Donc on a vu qu'on avait très très bien démarré cette année 2020 en janvier et février avec la même tendance que 2019 qui était une année phare pour l'immobilier au sens large. On avait quand même eu fin 2019 une petite bombe dans le monde du financement immobilier avec des recommandations de ce fameux Haut Conseil à la stabilité financière qui était venu nous dire que les banques globalement avaient trop prêté et que les Français étaient trop endettés sur l'immobilier et que donc cette année phare de 2019 était peut-être le point d'orgue, en tout cas en matière de volume de financement immobilier et que les banques donc devaient faire très attention sur 2020 et commencer à s'autoréguler. À ce moment-là, il n'y avait pas de mesures coercitives, mais ce Haut Conseil faisait des recommandations avec quand même en lame de fond la Banque de France qui disait que si les recommandations n'étaient pas suivies, elles se gardaient le droit de fonctionner de manière coercitive à partir de fin 2020, qu'elles regarderaient un peu ce qui s'était passé sur 2020 et que donc si les banques ne s'étaient pas autorégulées sur l'attribution de crédit en fonction de certains critères dont je vais te parler tout de suite, eh bien elles pourraient obliger les banques à respecter de nouvelles règles. Donc à ce moment-là, je parlais avec les banques, je les interrogeais. Bien sûr, les investisseurs voulaient tous savoir à quelle sauce ils allaient être mangés sur la partie financement. À ce moment-là, les banques me disaient qu'elles pouvaient encore avoir les mains libres et qu'elles n'appliquaient pas encore toutes ces règles, toutes ces recommandations. Ensuite, la crise du Covid-19 est passée. Les banques ont pu être potentiellement affaiblies sur la partie en tout cas crédit aux entreprises avec des risques défauts de certaines entreprises du fait du confinement, etc. Bon, t'as suivi comme moi tous ces épisodes-là. Et donc, elles se sont mises d'autant plus à respecter les recommandations. Et notamment, les banquiers avec qui j'ai pu échanger, qui sont des responsables de responsables, me disaient que par nature, en fait, elles respectent d'autant plus qu'elles vont peut-être avoir besoin éventuellement du concours public si ça dégénérait en matière économique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Depuis cette date, qu'est-ce qui s'est passé ? Je tiens quand même à préciser que certaines banques ont annoncé des résultats détestables. Je pense notamment à la Société Générale. Tu as vu les résultats peut-être en bourse. Mais que d'autres banques sont très solides et l'ont prouvé avec des résultats excellents sur les deux premiers trimestres de l'année. Notamment, le groupe Crédit Agricole d'une part ou BNP d'autre part. Je tiens vraiment à les saluer là-dessus parce que, dans cette période-là, être capable de générer des fonds, eh bien, c'est signe en fait d'une excellente gestion et donc d'une banque solide. Ce qui est rassurant en matière économique et ce qui est rassurant, bien sûr, pour tous les citoyens français au-delà même des emprunteurs et des investisseurs. Alors, ces fameuses recommandations, elles portaient sur quoi ? Elles portaient tout simplement sur le fait d'attribuer des crédits immobiliers à des gens qui ne sont pas trop endettés avec la demande express de respecter la règle des 33% de taux d'endettement pour prêter justement et ce, quel que soit le reste à vivre. Ce qui me paraît un petit peu dur, mais on va en reparler. En deux, les recommandations portaient sur les durées d'emprunt, d'essayer d'éviter des durées qui sont exotiques de 30-35 ans, comme on pouvait le voir parfois, donc de resserrer ces durées-là. Et en trois, bien sûr, de l'apport, donc de rester prudent avec des personnes qui peut-être n'étaient pas en mesure de mobiliser un apport et donc de ne pas s'engager sur des projets sur lesquels, eh bien, l'engagement du client pourrait le mettre en risque. L'objectif de ce Haut Conseil à la stabilité financière, c'est tout simplement de solidifier l'économie, d'éviter qu'on arrive sur des dérives qui pourraient fragiliser parce qu'on a des personnes qui empruntent alors qu'elles ne sont pas forcément suffisamment solvables et donc qu'elles pourraient être en défaut. Et donc, tout simplement, de fiabiliser au maximum ce système financier. Alors, depuis, on a eu la crise du Covid et les banques appliquent malheureusement de plus en plus ces règles et plusieurs grandes banques, m'ont dit Manuel, c'est très compliqué aujourd'hui de dépasser les 33%, on doit demander des dérogations. Certaines banques ont des limites, donc elles peuvent dépasser la dérogation sur une 15% seulement de leur dossier. Elles doivent le justifier à leur direction, à leur comité risque. Donc, ça devient assez compliqué. Une des solutions aujourd'hui qui existe, c'est justement l'investissement à travers des sociétés puisque le critère n'est pas le même. C'est-à-dire que si tu investis par exemple en SCI-LIS sur des sociétés qui vont être autonomes, ce qui veut dire concrètement qu'après avoir mis ton apport, la société peut vivre de ses loyers, en tout cas de manière autofinancée, tu n'as pas besoin de rajouter chaque mois. Et bien là, on sort du scope et donc on a encore des possibilités de financement qui sont beaucoup plus grandes. Il existe aussi quelques solutions qu'on utilise pour nos clients, bien sûr des solutions légales, mais quelques banques, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc, sois très vigilant sur tes financements pour ne pas ensuite être déçu et pour ne pas arriver à un moment après compromis à ce que tu aies des refus des banques, faire perdre du temps aux vendeurs et perdre du temps à toi également. Maintenant qu'on a vu un petit peu où on en était au financement, eh bien, je vais te parler justement de l'orientation du marché. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant puisque au tout début du confinement, je voyais passer des postes de gens qui disaient dans les médias, eh bien, l'immobilier va s'effondrer à Paris, on a déjà perdu 25%, on a des annonces à moins 25%, c'est les soldes, c'est incroyable. Bon, et je te le disais, j'ai pas mal communiqué aussi pendant le confinement parce qu'on continuait à être sur le pont tous les jours. J'étais dans ce bureau confiné avec Michael, on travaillait et on suivait ce qui se passait pour essayer de te donner de l'information sur les différents réseaux, notamment sur Instagram où tu peux également me rejoindre et me suivre puisque je diffuse d'autres types de contenus. Et en fait, je disais, mais c'est n'importe quoi puisque tous nos chasseurs sur le terrain, que j'interroge régulièrement, quotidiennement, n'ont pas ce retour-là du tout du marché. Il n'y a pas eu de moins 25%. Certains auraient peut-être aimé. Et moi aussi, quand tu es un investisseur, tu espères toujours que tu vas pouvoir acheter à bas prix, mais ça n'a pas du tout été le cas et je vais même aller plus loin. Les prix, non seulement, n'ont pas baissé, il n'y a pas eu de craque, mais en plus de ça, ils ont continué à monter avec, dans l'après confinement, des statistiques qui sont tombées de la part des notaires, de la part de grands réseaux immobiliers comme ça peut être le cas de Century 21, de la part d'analyses qui ont analysé différents types d'annonces sur le marché et on a vu au contraire que depuis le 1er janvier, et là quand je te parle, on est au mois d'août 2020 quand je tourne cette vidéo, et que les prix dans certaines grandes villes comme c'est le cas de Lyon, Bordeaux, Lille par exemple, ont au contraire augmenté sur les prix d'affichage des annonces. Donc ça ne veut pas dire que ça va se vendre à ce prix-là. En tout cas, sur les prix d'affichage, on a des augmentations qui sont très élevées, et pour certaines villes, 10% d'augmentation comme ça peut être le cas à Lyon sur le prix des annonces d'affichage encore une fois. À Paris, c'était assez marrant puisque pendant les vacances, j'ai pu voir un gros titre, ça y est, les prix baissent enfin à Paris, on y est, la baisse, la fameuse baisse, tant d'attendus à Paris. Nous, ce n'est pas ce qu'on constate du tout non plus. Le marché est plutôt en train de peut-être consolider à plat, c'est-à-dire qu'on est à peu près stable. La fameuse baisse annoncée, on passait de 12 000 euros tout rond le mètre carré, sur des prix encore une fois en annonce, à des prix à 11 950 euros. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de baisse quand on parle de 50 euros sur des prix encore une fois en annonce, quand on passe de 12 000 à 11 950 euros ? Je te laisse seul juge, mais c'est plutôt des articles de journalistes qui veulent vendre du papier. Et je ne leur en veux pas, mais soyons réalistes, on est plutôt sur une certaine stabilité, avec toujours un marché qui est très dynamique. Et pour une raison très simple, les gens qui vivent à Paris ne se sont pas partis de manière massive. En tout cas, ce n'est pas du tout les constats que font les grands réseaux. Dans l'étude Century 21, on en parle également. Ils n'ont pas vu d'exode, même s'il y a une intention pendant le confinement. Et c'est un point que je voulais voir avec toi. Pendant le confinement, beaucoup de gens ont rêvé. Et moi, le premier, quand tu es enfermé dans une ville, quand tu es enfermé chez toi, quel que soit ton logement, eh bien, tu n'as qu'une envie. Tu rêves de grands espaces, tu rêves de verdure, tu rêves d'océans, tu rêves de soleil. Et c'est normal, on est humain. Et donc, les gens se sont mis à regarder, à consulter encore plus les portails d'annonces, avec des intentions, ce qu'on appelle intentions d'achat. C'est en tout cas des gens qui regardent des annonces, mais qui ne sont pas encore acheteurs, eh bien, qui ont augmenté en flèche. On a des gens qui avaient peut-être plus de temps, et on le sait, c'est un des passe-temps des Français aussi de consulter les sites d'annonces immobilières. Et peut-être c'est ton cas. On regarde un peu des propriétés, on se prend à rêver. Et c'est humain, encore une fois. Mais ça ne s'est pas traduit dans les chiffres. On a une légère augmentation des achats de résidences secondaires, mais pas une augmentation considérable. Et on n'a pas non plus de fuite de personnes des grandes villes, puisque jusqu'à preuve du contraire, et même si certains font du télétravail, et bien le travail, les relations sociales, la vie sociale se passent aujourd'hui beaucoup plus dans les grandes villes, en tout cas qu'à la campagne. Alors qu'est-ce qui se passe, puisque quand même investissement locatif est au contact en particulier d'investisseurs, qu'est-ce qui s'est passé pour nous sur le volume de contacts qu'on a eu, par exemple, pendant le confinement ? Est-ce qu'on a pu faire des rendez-vous ? Est-ce qu'on en a fait après ? Est-ce qu'on a beaucoup d'investisseurs, eh bien, qui nous contactent et qui signent des contrats pour lancer des projets ? Alors oui, sur la tendance, on signe beaucoup de contrats avec, bien entendu, pendant le confinement, un petit moment d'arrêt, un moment de frein, parce que là, on a vu également la même chose que Centurie 21, pendant le confinement, une augmentation des gens qui venaient sur le site, qui se renseignaient, qui prenaient rendez-vous, mais à chaque fois, ils nous disaient la même chose, qui est encore une fois assez humain et plutôt sain. Beaucoup nous disaient, j'attends de voir comment vont s'orienter les prix, j'attends de voir un petit peu, et mon projet va se passer dans le déconfinement. Après le déconfinement, on a eu une forte reprise des signatures, c'est ce qui s'est passé aussi, et c'est ce que constatent Centurie 21 et les grands réseaux, mais je parle d'eux parce qu'ils ont publié des chiffres. Donc voilà, ils ont vu une reprise forte et beaucoup de réseaux immobiliers se sont d'ailleurs félicités d'avoir une reprise très très forte juste après le déconfinement et ça a été également notre cas. Et tout le monde s'est demandé est-ce que c'est une reprise, ce qu'on appelle en bourse, un rebond technique, c'est-à-dire que comme ça avait baissé, mécaniquement, ça réaugmente parce que les gens étaient bloqués. Est-ce que ça va être durable ou est-ce que c'est un effet justement qui est passager de fameux rebonds techniques ? Nous ce qu'on constate, on est en août donc ça fait quelques mois, on constate que les investisseurs sont toujours là, qu'ils ont bien compris l'intérêt de l'immobilier et que par définition il n'y a pas vraiment de produit de substitution. La question est la suivante, tu souhaites préparer ta retraite, tu souhaites un meilleur avenir financier pour ta famille, tes enfants, accéder à des rêves, quelles sont les solutions que tu as aujourd'hui sur la table ? Alors peut-être que s'il y avait une autre solution qui était apparue toute faite, un super produit financier qui te permettait aujourd'hui avec effet de levier de devenir riche en sécurisant, en étant aussi sécurisé que l'immobilier, etc. Peut-être que ça aurait changé des choses mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui l'immobilier reste le seul levier possible pour justement accéder à une certaine liberté financière, avoir des revenus passifs tout en sécurisant et en utilisant l'effet de levier du crédit. Et c'est ce qui fait que même si on voit un certain impact dans les délais de réflexion des investisseurs qui se posent toujours beaucoup de questions, encore une fois c'est sain pour lancer leurs projets, et bien ils sont toujours bien présents sur le marché. Centurier 21 dans son étude constate lui une petite baisse du taux d'investisseurs dans le mix de clients avec beaucoup plus de gens sur les résidences principales. En revanche, ce qui peut avoir un réel effet sur la partie investisseurs, c'est plutôt à notre sens le côté financement plus que l'effet covid avec certains investisseurs qui sont exclus par définition d'une possibilité de financement parce qu'ils dépassent de trop le taux d'endettement et que les banques sont devenues encore une fois beaucoup plus sélectives sur les profits. Maintenant la question que tu te poses probablement c'est ok j'ai bien compris le panorama actuel de là où on en est sur l'immobilier, il y a encore énormément d'incertitudes sur la partie économique avec on le sait à la rentrée des mois qui vont être difficiles pour l'économie française, des entreprises qui vont peut-être avoir besoin de l'aide du gouvernement, certaines qui vont malheureusement déposer le bilan et tu dis dans ces conditions là comment va s'orienter le marché immobilier. Donc c'est la question que tout le monde se pose, je n'ai pas de boule de cristal mais je vais essayer de te répondre selon encore une fois mon avis. Je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai plusieurs projets en cours à titre personnel, 6 pour être précis, 7 avec 1 qu'on est en train de signer en acte authentique et donc ça va un peu répondre à ta question peut-être c'est que j'y crois. J'y crois pas parce que je vis du service investissement locatif, oui bien sûr c'est le cas, est-ce que je suis partisan ? Voilà parce que j'ai souvent des commentaires comme ça, on me dit Emmanuel mais t'es pas impartial. Mais en tout cas je pourrais te montrer, je vais t'en parler d'ailleurs dans les prochains jours sur la chaîne, de mes projets immobiliers que je suis en train de réaliser et pour te dire que j'y crois en particulier aujourd'hui et j'y crois d'autant plus que j'ai eu des échanges avec des experts financiers, je vais t'en parler juste après. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais la tendance c'est quoi ? C'est que oui on va être sur des mois qui vont être potentiellement difficiles pour certains français. Donc on pense fort à eux, on espère que ça va rebondir en matière économique. Pourquoi ? Pour qu'on ait moins de gens qui souffrent parce qu'on se met à la place des gens. Mais quand on est un investisseur immobilier, on doit être capable de ne pas toujours se dire qu'est-ce qui va se passer de négatif peut-être dans un an, deux ans, dix ans. Sinon on ne passe jamais à l'action et tu le sais probablement si tu es un investisseur immobilier. Les prix ne t'attendent pas. S'ils montent, malheureusement tu ne t'es pas positionné donc tu as perdu de l'argent mécaniquement. Et également, on le sait aussi quand on est un investisseur immobilier, il y a un deuxième effet. C'est que tu rembourses du capital chaque mois à la banque. Et donc chaque mois où tu n'as pas de business immobilier qui tourne, donc de biens immobiliers qui se remboursent avec des crédits qui se remboursent, et bien concrètement tu ne t'enrichis pas. Si tu lances un projet aujourd'hui, mettons qu'il soit fait de manière instantanée, tu as des locataires qui rentrent, tu vas toucher des loyers chaque mois. A la fin de la première année, tu as déjà gagné de l'argent. Même si l'immobilier baissait, et ce n'est pas le cas encore du tout aujourd'hui, et bien tu aurais de toute façon encaissé ses loyers. Donc il faudrait que tu calcules le prix de la baisse et tous les loyers que tu as encaissés. Si l'immobilier monte, tu as la plus-value latente ou la réelle plus-value si tu revends, plus tout le capital que tu as amorti pendant cette période-là. Donc tu t'enrichis de plusieurs façons dans l'immobilier, tu le sais. Donc moi à titre personnel, je continue à être actif parce que je pense que c'est un très bon point d'entrée aujourd'hui, parce qu'on est encore une fois un peu sur une consolidation à plat par exemple à Paris, ce qui n'est pas le cas à Lyon, etc. Mais c'est encore un bon point d'entrée parce qu'on a des taux qui sont toujours très bas si on arrive à accéder au crédit et peut-être même plus bas que c'était le cas en début d'année avec des taux qui vont sur 20 ans, qui sont descendus en août et qui vont être le cas en septembre en dessous de 1%. Donc c'est vraiment sur les plus bas historiques, donc ça reste une excellente opportunité selon moi là-dessus. Mais il y a un autre effet qui me pousse à titre personnel à investir massivement dans l'immobilier en ce moment, c'est l'effet de l'inflation. Tu le sais ou tu le sais peut-être pas, mais les banques centrales des différents pays ont injecté énormément de liquidités pour soutenir l'économie, soutenir les entreprises et pour éviter bien sûr qu'avec les confinements on ait une baisse et que tout s'effondre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tout simplement ils impriment des billets, c'est imagé, ils injectent des liquidités, ce qui fait que la valeur de la monnaie baisse et ça crée de l'inflation. Ça va créer une inflation qui va être potentiellement très importante sur les actifs. En bourse d'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le marché boursier, je fais un petit parallèle, mais quand le confinement a commencé, beaucoup de gens ont ouvert des comptes bourses et j'en ai déjà un, mais je me suis intéressé à la bourse, j'ai chargé mon compte bourse avec de la trésorerie et je me suis dit il va y avoir des superbes opportunités comme c'était le cas en 2008, je vais rentrer sur des actions d'entreprises solides, je vais acheter à bas prix, ça va être génial, je vais enfin avoir un bon point d'entrée en bourse. Et en réalité ça ne s'est pas du tout passé comme ça, on a eu une très légère baisse légère de 10-20% selon les actions. Encore une fois, quand je dis légère baisse, c'est par rapport à l'ampleur de la crise, je vais attendre à des baisses de 60-70% sur certaines actions. Et ça n'a pas été du tout le cas à tel point que beaucoup, et c'est mon cas, ils se sont retrouvés piégés dans leur attentisme, ils attendaient une baisse, en fait elle n'est jamais arrivée, et le cours de bourse a continué à monter, et il n'a jamais été aussi haut pour certaines entreprises, alors même qu'il y avait un réel effet sur l'économie. Et la question c'est pourquoi ? Tout simplement parce que, et certains en parlent beaucoup mieux que moi, j'en parlais avec un ami que je vais citer ici parce qu'on a eu de belles discussions et que j'écoute beaucoup ses conseils sur la partie économique et financière, il s'appelle Cédric Fromand, tu pourras regarder, je te mettrai le lien dans la description, je n'ai pas d'affiliation ni rien, j'en parle parce que je pense réellement qu'il donne de très bons conseils, même en version gratuite. Et bien il m'expliquait que les banques centrales achètent des actions, elles achètent même des actions, et c'est le cas par exemple de la banque centrale suisse, etc. Donc je ne suis pas moi-même économiste, mais il est facile de comprendre pourquoi la bourse continue à monter, pourquoi les actifs continuent à monter, parce que quand on injecte massivement des liquidités, on se retrouve avec énormément d'argent sur le marché et toujours le même volume d'actifs en face, ce qui fait que concrètement, la valeur de la monnaie baisse et la valeur des actifs mécaniquement augmente, alors que tout ça est fictif. On a bien compris que ça ne veut pas dire que l'immobilier vaut plus cher en valeur réelle, mais tout simplement que par le biais de l'inflation, il faut plus de monnaie pour acheter le même actif. Ce qui veut dire concrètement pour toi, parce que là, on parle d'économie, mais tu te dis mais qu'est-ce que ça change pour moi ? Ça change pour toi que si tu rates ce train-là, que si tu rates le train, que tu conserves du cash sur tes comptes par exemple, et bien la valeur de ce cash est toujours la même sur ton compte, tu avais 100 000 euros, tu as toujours 100 000 euros, mais avec ces 100 000 euros, et bien tu pourras demain, après-demain, dans 3 ans, dans 10 ans, acheter beaucoup moins de choses qu'avec les 100 000 euros d'aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas économiste, je te mettrai quelques vidéos d'économistes qui t'expliqueront ça bien mieux que moi, tu pourras regarder ces vidéos sur YouTube, et j'en parle d'autant plus librement que quand on voit l'évolution des prix entre 1980, quand mes parents ont construit leur maison, avec une inflation qui était très élevée, et la valeur de cette même maison aujourd'hui, 30 ans après, certes tu vas me dire c'est 30 ans, c'est très long, mais l'immobilier c'est du temps long, et l'inflation de l'époque était très élevée, je vais te mettre les courbes qui s'affichent à l'écran, tu vas comprendre, et ce qui fait qu'en fait, quand ils avaient une mensualité de 1 000 euros à la souscription du crédit, 10 ans après, en réalité en valeur, ils remboursaient beaucoup moins si on parle en monnaie équivalente. Donc tu l'as compris, je suis assez optimiste sur les prochaines années pour l'évolution des prix de l'immobilier, encore une fois par ce mécanisme d'inflation. Alors ça ne veut pas dire que là, tout de suite, on va être sur une reprise très forte, ça continue d'augmenter dans certaines villes, mais à mon sens, on va être quand même sur un peu une accalmie, pourquoi ? Parce qu'on va être dans un climat peut-être un peu dépressif avec les failles d'entreprise sur la partie fin d'année, et à partir de 2021 et fin 2021, ce que disent les économistes encore une fois, et ce que je pense également, c'est que le temps que l'argent injecté arrive dans l'économie réelle, et bien ça va faire augmenter les actifs de manière très importante, et à ce moment-là, il faudra être bien sûr positionné, si tu veux, et bien te couvrir contre ce mécanisme d'inflation qui t'appauvrit, et également si tu veux t'enrichir par l'évolution des prix de l'immobilier, grâce encore une fois à l'effet de levier du crédit. Si tu souhaites te positionner, échanger au sujet de tes projets immobiliers aujourd'hui, n'hésite pas, dans la description tu trouveras un lien pour prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe, ça ne t'engage à rien, ça te permettra de faire le point sur le marché où tu veux investir, ça te permettra de faire le point sur nos services, et de voir si ensemble on peut développer ton patrimoine immobilier. Si tu n'as pas le même avis que moi sur l'orientation du marché, n'hésite pas également à me le dire en commentaire, tout débat est intéressant. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et surtout me mettre un like pour m'encourager et partager cette vidéo à tes amis. Et moi je te dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur notre sujet préféré, l'immobilier. Ciao !